Alors je voulais vous parler un peu des gilets jaunes voilà ouais c'est un bon sujet faut en parler quand même ras le bol ok j'ai compris tu es de droite c'est cool non pour moi c'est beaucoup plus compliqué d'être de gauche ou de droite cette histoire des gilets jaunes c'est vrai il ya un climat quasiment insurrectionnel et c'est vrai que bon moi je suis parisien et à paris jusque là on s'en foutait un petit peu on était genre qu'est ce qu'ils vont faire bloquer les trottinettes non ils ont fait plus que ça quand même ils ont bien foutu le dawa dans les beaux quartiers sur les champs élysées vous avez vu quoi l'huitième arrondissement je peux dire que samedi les bourgeois avaient les miquettes je le sais parce que j'habite dans l'huitième arrondissement et moi je sais que j'aurais été entraîné dans les dans les violences vous voyez moi je suis du genre à faire ouais brûlez la caisse mais c'est la tienne on s'en fout brûlez là quand même vraiment con et et c'est vrai que ça rend con les effets de groupe vous avez vu ce qui s'est passé aux tuileries les mecs ont fait tomber les gilets jaunes ont fait tomber une grille c'est ils étaient comme ça en train de la secouer elle aurait tombé dessus mais il la secouait dans ce sens là tu vois enfin ces niveaux physiques en troisième quand même tu sens que les mecs n'y a pas que des prix nobel quoi c'est pas des scientifiques en même temps gilet jaune pas le douce blanche il y avait un indice mais mais non mais je me vois pas de tous parce qu'il y en a certains tu vois j'ai écouté ils ont un discours qui s'entend ils sont énervés ça se comprend alors on dit oui mais ils ont cassé des trucs c'est pas bien de casser des trucs c'est vrai c'est vrai évidemment mais enfin en face il ya des mecs avec des matraques quand même temps en temps ils ramassent des pavés ils relancent non parce qu'avant les révoltes on avait des fourches tu vois il ya plus de paysans de nos jours il ya plus de fourche on bosse tous dans le tertiaire on a 15 minutes pour bouffer on va pas les attaquer avec des couverts en plastique tu vois c'est pas sérieux tu les mecs en face paf quand même tu vois alors évidemment non c'est pas bien de casser évidemment c'est pas bien mais je comprends que les gens soient énervés ils le disent ils disent on doit rouler 50 bandes pour aller au boulot on fait nos courses chez lidl on n'a plus un rond de côté tu vois ils sont énervés vont pas dire merci non plus ça fait ça fait des années que tu te fais violer tu vas pas faire j'ai joui comme jamais moi parce qu'en face qu'on soit de gauche ou droite comme madame quand même on a des gens un peu bornés ils sont complètement déconnectés au gouvernement vous avez entendu darmanin qui dit on peut pas bouffer à moins de 200 euros à paris il n'est jamais allé chez flunch et puis édouard philippe édouard philippe chaque fois je le vois j'ai l'impression qu'ils sortent son cercueil édouard philippe prince des ténèbres édouard c'est un prénom de vampire en plus tu vois c'est cohérent mais et lui tu sens bien il est tellement propre sur lui que ses petits pulls et tout tu sens bien que pour lui gilet jaune c'est juste une nouvelle teinte de cachemire chez eric bompard et puis macron bien sûr macron alors là macron excusez moi mais enfin moi je suis content que le premier de cordée se prennent les prix dans le fil tu vois là il est en train de tout foiré ah non il aura tout chier macron il voulait laisser une trace il va laisser une trace de pneus brûlé naturellement